Du lundi au vendredi, MOUVE 13 Actu 13-13 sur MOUVE, c'est l'heure de la zoom-back-tu de Garane qui sait quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé quoi de fou dans le monde cette semaine Garane ? C'est fou ils sont gênés les trois petits points là ! Bonjour ! Bonjour ! Nous sommes le 26 janvier 2018 et dans 5 jours, quand quelqu'un nous dit bonne année, on aura légalement le droit de le poursuivre en justice ! Pareil pour les gens qui organisent encore des galettes des rois, mais mangez-les chez vous, pas la peine d'inviter tous vos collègues dans vos déviances d'orgite frangipane, et c'est tout tranquille ! Et sinon n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Mélanie, un prénom qui vient du grec Mélas, qui veut dire noir, alors pardon, je sais qu'en ces temps troublés il y a des mots qu'on peut pas dire, ça vient du grec Mélas qui veut dire urbain, comme on dit aux victoires de la musique ! Allez on commence en Chine avec une première mondiale ! Oui en Chine on a cloné deux singes, c'est la première fois, des scientifiques s'inquiètent puisque ça pourrait ouvrir la voie au clonage humain ! Fallait s'inquiéter avant, ça existe déjà, Marine Le Pen a été clonée en Laurent Wauquiez ! On reste en Asie puisqu'on part au Japon avec un bail de bananes ! Oui sachez qu'au Japon on commercialise désormais une banane avec la peau qui se ment ! Oh génial ! À un peu plus de 5 euros elle est vendue dans un sac plastique, c'est donc pas une banane, c'est une carotte ! Sachez que logiquement je ne fais jamais de vin de maraîchère, je demande pardon à tous les gens que j'ai pu décevoir ! Cependant je tiens à vous rassurer, aucun fruit n'a été molesté pendant cette chronique ! Bien sûr ! Allez retour en France, mauvaise nouvelle pour les JO 2024 ! Oui vous savez les JO 2024 auront lieu à Paris ! Et un des trucs qui a fait gagner la France, c'est la promesse d'avoir 3 nouvelles lignes de métro ultramodernes qui vont permettre d'aller hyper vite de banlieue à banlieue ! Alors on est à peu près sûr que rien ne sera livré à l'heure ! Moi j'ai dit que c'est une des plus belles performances pour la RATP, capable d'annoncer un retard pour un métro qui n'existe pas ! Même le RERA n'oserait pas ! Très joli, on part maintenant en Australie ! Selon une étude australienne, il ne serait pas efficace de donner de l'alcool aux adolescents pour les dissuader de boire ! Tiens donc ! Bah non ! Faut surtout que les parents australiens qui ont une idée arrêtent de boire eux ! Et puis surtout, t'avais vraiment besoin d'une étude scientifique pour te rendre con ! C'était une idée de la con ça ! Vraiment ! Franchement ! Léman ! Australie toujours ! On reste en Australie, grosse canicule là-bas en ce moment ! Oui, les températures atteignent 47 degrés à l'ombre dans certains endroits, il fait tellement chaud que les koalas ont ultra-soif ! Alors que normalement, le koala, qui en aborigène veut dire ne boit pas, ne s'hydrate qu'en mangeant des feuilles d'eucalyptus, mais là il fait trop chaud ! Mais alors comment ils font les pauvres ? Et bien ils demandent de l'eau aux humains en arrêtant les voitures sur les routes, il y a plein de vidéos qui tournent sur les réseaux, on ne voit cuire les petits animaux boire en général, c'est mignon, alors qu'on s'en fout qu'ils boivent ! Moi ce que je veux voir, c'est le moment où l'Australien en bagnole baisse la vitre du pick-up, et qu'il y a un koala qui fait « frère, file-moi une bouteille d'eau ! » en 2020, alors qu'il n'y a plus de loups en Bretagne depuis le 19ème siècle. Mais la communauté scientifique pense que c'est peu probable. Moi la question que je me pose, c'est comment il peut revenir en Bretagne, le loup sans que personne ne l'aperçoive ? Il prend le TER ! Ça se repère un loup dans une gare ! Ça se repère ! En covoiturage aussi ! Il suffit de pas prendre les loups dans les blabla-cars ! Posez-vous les bonnes questions ! Merde ! Donc servatoire du loup ! Merci beaucoup Garen pour ce point très complet sur l'actu de la semaine. Vous écoutez Mouv! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Mouv!